Eh, vous avez vu ? J'ai mis mon t-shirt de super-héros à moi la super-force. Il faut se rendre à l'évidence, aucun vêtement ne peut nous donner des super-pouvoirs. Mais certains peuvent nous protéger, voire nous faire du bien. Plus chaud, plus frais, anti-ondes, anti-pollution, vous allez voir, le bien-être ne tient parfois qu'à un fil. On commence par du basique, avoir chaud. Mais attention, juste quand il faut, en clair quand notre corps le réclame. Exemple, quand on fait un petit footing et que ça pique un peu côté température, ça va beaucoup mieux avec un t-shirt connecté. Il y a des capteurs qui vont détecter la température de la peau, qui vont être capables de savoir quand j'ai froid. Donc là, c'est le cas, il fait quand même un peu froid et donc ça s'est activé. Vous avez saisi ? Connecté à une appli, le vêtement reconnaît sa propriétaire et lui assure une température de confort en fonction de ses propres besoins. Il a fallu deux ans à une jeune société lyonnaise pour mettre au point ce système. On a tout un système électronique avec des capteurs de température, tout ça tout fin, tout plat, intégré à même le textile. Le procédé Klim 8 existe aussi pour les gants de moto. Ces produits seront disponibles en France à partir d'octobre 2019 avec un prix de vente allant de 260 à 300 euros. On est obligé de s'hydrater assez souvent. Donc oui, c'est des conditions assez compliquées. Et oui, compliqué de travailler sous une chaleur écrasante. Heureusement, il existe des vêtements rafraîchissants qui absorbent, stockent et restituent l'eau par évaporation. On les plonge dans l'eau pour profiter de la fraîcheur pendant 5 à 10 heures. Alors côté look, on est d'accord, c'est pas très glamour. Mais pour faire du sport ou travailler sous la canicule, c'est efficace. Pour en savoir plus, www.technichefrance.com Hélas, il y a des choses beaucoup moins naturelles que la chaleur ou le froid dont on a envie de se protéger. Je pense à ça. Les ondes électromagnétiques. Plus de la moitié des Français ont peur qu'elles nuisent à leur santé ou à celle de leurs proches. C'est ce qui a poussé Sylvie à fabriquer des vêtements anti-ondes pour ses enfants, puis pour le grand public, les femmes enceintes et les électrosensibles. On intercale un tissu qui est tissé avec 20% de fibres d'argent. Et c'est cet argent qui va faire l'atténuation de la progression de l'onde. Autre pollution dont on a envie de se protéger, celle de l'air. C'est elle qui a conduit, Caroline a créé Wear, un masque qui filtrerait 99% des microparticules, allergènes, bactéries et odeurs. Pour être plus complet, le masque foulard est associé à une application baptisée Sup Airman. Le foulard vient avec une application mobile qui permet à l'utilisateur d'être prévenu en cas de pic de pollution, d'être prévenu au moment où il rentre dans une zone très polluée, voire aussi de prévoir ses trajets en fonction de la pollution. Chaleur, fraîcheur, ondes et pollution, vous voilà paré pour tout affronter. Bon, moi avec mon t-shirt superman, je ne veux pas aller bien loin. Ceci dit, peut-être avec la cape et le col en moulant, ça irait beaucoup mieux. Bon, moi avec mon t-shirt superman.